... Cette édition est dédiée en particulier à ce qu'on appelle la cuisine des racines. Ici, vous voyez toute une série de photos qui sont les témoignages de la grande immigration italienne du 19e et du 20e siècle. Et c'est la façon de laquelle la cuisine italienne a été interprétée partout dans le monde. Et donc, vous trouvez des plats italiennes réinterprétés aux Etats-Unis, comme le célèbre spaghetti with meatballs, qui n'existe pas en Italie, mais qui existe seulement aux Etats-Unis. Ou on trouve aussi des plats d'Australie, on trouve des plats d'Amérique latine et tout ça. C'est un moment très important. La cuisine italienne a des racines historiques qui l'allient à l'ancien empire romain, à l'histoire d'Italie. Et c'est une histoire qu'on partage très fort avec le Maroc. Seulement pour vous donner une idée, la citoyenneté à Rome était liée à la cuisine. Dans le sens que tous les citoyens romains, qui après sont devenus les citoyens italiennes, ou tous les citoyens de l'Empire, en certains points, ils avaient droit à avoir le blé, avoir l'huile, le vent et même les garoums, qui étaient donnés gratuitement par l'Etat. On a des plats qui sont très traditionnels en Italie, comme le risotto, les pâtes, et le bar à la Méditerranée, avec des pommes de terre, des tomas cheris, des solutagiasques et des câpres. Et après, on a un bœuf rôti, avec une salade de roquette et un jou au balsamique. On a fait aussi une pâte qui soit le parquerie, avec une sauce au poulpe tué, et c'est très traditionnel de Naples, de la région de Naples. Et aussi on a le risotto, qu'on va utiliser du safran de taglioline, ici très traditionnel du Maroc, on va faire en combination avec la courge, le cèpe soubage et un fondu de parmesan, de parmesan, de fromage de parmesan. Moi j'aime beaucoup la cuisine marocaine, je trouve qu'il y a des spécialités de la cuisine marocaine qui sont très similaires aux spécialités italiennes, surtout du sud, je veux dire. Moi je viens du sud d'Italie, et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs mecs marocains qui sont très similaires aux spécialités gastronomiques qu'il y a dans l'Italie et notamment dans l'Italie du sud.